Bienvenue ici, veuillez vous installer confortablement, on en a pour un petit moment, enfin ça va surtout dépendre de vous et de voir ce que vous allez être capable de montrer. Tout d'abord je me présente, je suis la docteur Toto, je suis la chef de service du service de chirurgie esthétique de l'hôpital Madeleine Bresse. Donc là où nous sommes exactement, et vous êtes ici en tant que, voilà exactement, on est ici pour cet entretien, pour un poste de secrétaire médicale, pour un ou une secrétaire médicale, je vous avoue que je n'ai absolument pas de préférence concernant le genre, vous pouvez très bien un, une ou un et une, enfin ce que vous voulez, tant que vous travaillez bien. Donc j'imagine que vous avez vu les petits points importants sous l'annonce pour l'entretien. Voilà, nous allons passer à un entretien d'embauche singulier, exactement, super, je vois que nous sommes au diapason très bien. Alors, non ne vous inquiétez pas, je n'ai pas besoin de votre lettre de recommandation, ni votre CV, non non, je vous dis ici, on est sur un entretien d'embauche particulier, et j'ai tout personnellement insisté pour que ce soit moi et moi seule qui fasse l'entretien et non pas la RH, je ne veux pas que ce soit pas une personne tout à fait agréable par ailleurs. Mais j'ai, voilà, je tiens à quelques points très sensibles d'une haute importance pour le prochain ou la prochaine secrétaire médicale qui va m'assister. Alors, ne posez pas trop de questions, c'est moi qui m'aide l'entretien, d'accord ? Voilà, je vous laisserai la parole pour, à la fin, si vous avez quelques questions, on pourra discuter du salaire et tout ça, enfin, ce sont des choses un petit peu minoritaires, pas très hautes importances. Par contre, aujourd'hui, nous allons donc faire cet premier entretien, on verra si nous sommes amis à en faire un deuxième, peut-être ça peut arriver. Et il y a quelques petites particularités. Oui, pour cet entretien de secrétaire médicale, je vais vous faire passer des tests. Je dois absolument m'assurer de voir que vous êtes capable de tenir un secrétariat. mais aussi de gérer tout ce qui va être la sphère administrative. Et puis, vous savez, j'ai aussi d'autres petites tâches que je vais vous demander. Voilà, donc, ça reste entre nous, bien sûr. Donc, une raison que je tiens à faire aussi cet entretien, c'est que j'ai quelques petites demandes à vous faire particulières. Parce que vous êtes secrétaire, vous serez peut-être secrétaire médicale, donc, vous travaillez dans le paramédicale, c'est moi la médecin, vous n'êtes pas médecin. Mais, il est possible que je vous demande de faire des petites tâches. Des petites tâches, par exemple, ça pourrait être quoi ? M'apporter mon matériel médical pendant une opération. C'est un exemple, par exemple, venir mettre à jour le matériel, que j'ai bien mes gants. Ça peut être, en plus d'apporter le café, mais ça, c'est une évidence même. Des petites choses qui pourraient être utiles. En fait, si vous voulez tout savoir, je n'ai plus d'infirmière médicale non plus qui m'accompagne. Et je n'ai plus de secrétaire non plus, c'est bien pour ça que je fais l'appel à vous, puisque ma secrétaire m'a abandonné les parties vers de nouvelles aventures. Mais, me retrouvant toute seule, je ne peux pas tout faire. Je ne peux pas tout faire. Et je vais être amenée, effectivement, à avoir peut-être besoin d'un peu d'aide dans les prochains mois. C'est pour ça que je fais appel à un ou une secrétaire médicale tout à fait multitâche, multipotentielle, je ne dirais pas multi... Enfin, voilà, quelques petites tâches en plus. Et donc, je veux m'assurer que vous êtes capable de le faire. Est-ce que déjà, c'est ok pour vous ? Est-ce que c'est d'accord ? Ah, très bien ! Alors, la première tâche que je vais faire, ça c'est la tâche pré-mandale. C'est celle qui est, si vous voulez, éliminatoire. Parce que, en tant que secrétaire médicale, vous représentez... En fait, vous êtes le visage du service de chirurgie esthétique de cet hôpital. Et donc, en tant que visage, vous êtes un petit peu le logo, l'image du service. Vous devez avoir un visage impeccablement impeccable. Voilà. Parce que, il faut que les personnes, les patients qui viennent vous voir, vous serez donc la première personne qui le verront, se disent, ah, ici, je vais bien traiter, je vais avoir un beau visage. Donc, il faut que votre visage soit le plus harmonieux possible. Sinon, on sera peut-être amené à faire quelques petites opérations, mais ne vous inquiétez pas, ça sera entièrement pris en charge par l'hôpital. D'accord ? Même si on doit vous refaire peut-être le nez ou les lèvres. Je vais regarder ça, d'ailleurs, parce que là, alors attendez, s'il vous plaît, ne vous parlez pas. Chut ! On se détend. On respire. On expire. Et on se détend, d'accord ? Parce qu'il ne faut pas que vous blissiez votre beau visage. Alors, chut ! Voilà, je vous fais un petit peu d'ASMR visuel pour lisser petit à petit votre visage. Et la détente s'installe. Telle une incantation magique. Voilà, chut ! Ne souriez surtout pas, restez le plus impassible possible. Je sais que c'est très difficile de voir mon beau visage. On a envie de sourire tellement on aimait la veiller. Chut ! Voilà, restez le plus tranquille. Alors, je vais regarder déjà vos yeux. Parce que je fais des hélères d'avoir de très beaux yeux. C'est un bon point. Est-ce que vous pouvez suivre des yeux ? Ok, et comme ça, ok, très bien, et là, tu fais bien des yeux, encore une fois, ok, alors, vous détendez les yeux, détendez le front, on va regarder la bouche, ok, 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 est-ce que vous pouvez essayer de loucher ? Oui, ça va, ça ne vous rend pas plus moche, donc ça va très bien Ok, ok, bon, alors les yeux, c'est parfait, il n'y a rien à dire Par contre, je trouve que votre mâchoire, là, elle est un petit peu trop carrée, voyez-vous Est-ce qu'on vous a déjà dit que vous avez une mâchoire un petit peu d'un rubik's cube ? D'un rubik's cube, non, jamais On a envie de l'attendre un petit peu Pour la remettre un petit peu droite et un petit peu plus ovale, peut-être Alors, vous savez, si c'est possible, c'est envisageable qu'on fasse une petite opération Pour refaire cette structure de la mâchoire Non, je ne dis pas que c'est obligatoire Mais c'est vrai que si vous voulez être mon ma secrétaire médical Bon, nous en reparlerons plus tard, mais c'est un détail Mais voilà, l'opération doit être faite, en tout cas assez rapidement Mais en tout cas, voilà, j'aime bien C'est vrai que la mâchoire, c'est vraiment votre point négatif Bon, je pense que vous le savez Mais là, si vous venez chez moi, en plus, vous aurez une opération gratuite Donc, juste pour vous donner quelques informations On doit juste casser, en fait, la mâchoire à droite et à gauche Et ensuite, on restructure comme ça On ressoutera à ce niveau-là Donc, il y a à peu près 4 semaines d'arrêt de travail Attendez, je suis en train de rechercher quelque chose Parce que si je vous mets en arrêt 4 semaines Or, j'ai besoin de vous 4 semaines, ça va encore Parce que ça fera qu'elle m'aille Donc, si je fais ça avec eux, d'accord Mais après, il y a le temps de préparation Il faut que je vous forme aussi Parce que s'il faut que vous puissiez participer à mes opérations Peut-être même faire une en autonomie Peut-être, peut-être C'est vrai que ça, c'est une cour Bon, vous savez quoi, cette histoire d'opération Enfin, on va en discuter Je verrai si on peut faire quelque chose Parce que si vous êtes embauché Je vais avoir besoin de vous très très rapidement Plus rapidement que ce que j'aurais aimé, d'ailleurs Mais bon, l'invite est ainsi faite Voilà, donc Pour le test du visage Je vais vous mettre un point positif J'en suis allé noter Alors, attendez Donc, visage positif Ok D'ailleurs, je ne vous ai pas demandé votre nom Votre prénom Et vous habitez loin de l'hôpital Parce que si jamais j'ai besoin de faire appel à vous rapidement Un jour où vous n'êtes pas censé travailler Vous êtes là Oui Non, bien sûr, ce n'est pas légal Mais vous savez, dans le monde médical Il peut y avoir des urgences Et on a besoin Enfin, moi j'ai besoin d'avoir Un ou une secrétaire médicale d'urgence Surtout si c'est une très très grande urgence Qui peut m'arrêter à tout le moment Donc, voilà Bon, bref Ok, je note, je note Donc, en tout cas, pour le visage, c'est bon Ok, ça va ? On continue l'entretien ? Super Voilà, j'aime bien les gens enthousiastes comme vous Vous êtes super Déjà, je vous adore déjà On va passer à la deuxième phase Vous voulez bien ? Alors, pour cette deuxième phase On va passer au test d'expérience Pour voir vos qualités professionnelles en tant que secrétaire Donc, vous allez avoir à faire plusieurs petites tâches La première tâche que je vais vous demander C'est la plus évidente Est-ce que vous êtes capable de taper sur un clavier ? À la vitesse de l'éclair On va voir ça Donc, je vais vous donner un clavier Ne bougez pas Chut, voilà, restez ici Ne bougez pas J'ai tout installé pour vous Et je vais vous donner ce clavier Et vous allez écrire un petit texte Que je vais vous donner là Qu'est-ce que je pourrais vous donner ? On va prendre celui-là Voilà, un petit texte simple et exuspéré Que vous allez m'écrire Oui Le plus rapidement possible Sans faire aucune faute Vous en sentez capable ? Ok, alors Je vous mets le clavier ici Voilà Je vous laisse faire Et pendant l'instant, je vous observe Alors, attendez Vous êtes prêts ? À trois Un Deux Trois Partez Alors, c'est pas mal C'est pas mal Attendez-là Je regarde D'accord Continuez Chut, allez-y Oui, oui J'aime bien J'aime beaucoup la façon De vous Ah, c'est pas mal Ah, elle n'a pas fait la faute Elle n'a pas fait la faute Très bien Ok J'ai perdu D'accord Très bien Ok Chut Vous pouvez vous arrêter là Chut Voilà Très bien Alors, je ne vous dis pas Si vous avez réussi le test Ça, ça reste bien sûr secret Je vous le dirai Quand j'aurai vu Tous les participants Est-ce qu'il y en a beaucoup ? Pour l'instant Vous êtes Unique Mais vous êtes unique Et déjà, je vous apprécie déjà beaucoup En tout cas, je suis trouvé que vous avez vraiment de très jolis doigts Ça, on n'aura pas besoin de les refaire Donc ça, c'est vraiment une super chose Parce que je vous avoue que je déteste faire des opérations au niveau des mains C'est très compliqué avec tous les petits maires et tout ça C'est très peu pour moi Vous avez une vitesse de frappe qui est tout à fait acceptable En plus, j'adore le petit temps que ça fait C'est quelque chose qui est assez doux à l'oreille Je ne sais pas ce que vous en pensez Oui Très bien Donc ça, on va dire que c'est validé On va passer à la suite Ok Alors, pour la suite Je vais devoir En fait, m'assurer de deux petites choses Une des premières choses en tant que secrétaire médical qui va m'assister Parce que vous allez être face à des personnalités uniques Vous allez voir tout un tas de personnes VIP Ça peut être des français Mais on a aussi sur d'autres nations Beaucoup d'américains notamment qui viennent me voir Des personnes très très haut placées Très 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 haut placées Des personnes très riches Très 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 riches Des personnes très connues Très 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 connues Ça s'arrête là Qui viennent me voir pour se faire embellir le visage Les fesses Le ventre Enfin, un peu tout ce qu'on peut faire ici au service Donc Franchement, la qualité numéro 1 Vraiment, c'est la qualité numéro 1 C'est la discrétion Vous devez être vraiment très très discret Au sujet des patients que vous allez voir Cela implique de se taire Tout à fait Rien ne doit sortir Du service C'est d'accord Donc vous devriez être capable de me prouver Que rien ne peut le faire D'accord Est-ce que vous pouvez me parler un petit peu D'ailleurs de vos expériences passées Où est-ce que vous avez travaillé Pour que je me fasse une idée un petit peu Non, vous ne voulez pas vous travailler Dites-moi quand même Ouais Dites-moi 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 Je vais tout vous dire Bon, c'est pour ça que je fais appel à vous Que j'ai besoin de quelqu'un de douce rapidement Parce que ma secrétaire m'ayant lâche moi Je me retrouve complètement seule Et je suis enceinte Et j'espère ne pas être en arrêt Parce que la docteure Dodo Jamais de sa vie Elle est en arrêt Jamais de sa vie Je vais accoucher en opération Au moins On parlera de moi dans les grands titres Une chirurgie inesthétique En plein accouchement Refait la face de son patient C'est pas mal ça comme dit non ? Voilà, donc en tout cas Je vous demande vraiment la discrétion Absolument Si j'entends la moindre rumeur à mon sujet Vous êtes viré immédiatement Enfin vous êtes même pas embauché pour l'instant Mais C'est une grande nouvelle pour moi aussi Je vous avoue que Pour petite confidence Je n'ai pas prévu d'être enceinte Non Je n'ai jamais imaginé De ma vie Que la grande docteure Dodo Pour être enceinte Je n'avais jamais pensé De faire un Un bébé Un bébé Un bébé J'ai un bébé dans le ventre En fait je n'avais jamais réalisé Que j'avais un bébé dans le ventre Ça risque d'être plus compliqué Qu'est-ce que j'avais prévu Les vomissements C'est pas cool L'accouchement C'est pas cool Tout ce qui va s'ensuire C'est pas cool Il y a un bébé dans mon ventre Ça c'est pas cool non plus Bon reste professionnel Caroline Nous sommes en plein d'entretiens d'embauche Bon je vous avoue tout de suite Vous êtes engagés Je ne vais pas faire d'autres entretiens Je vous engage immédiatement Chut calmez votre joie Vous ne savez pas encore Avec qui vous avez affaire Surtout que Nous allons être deux Deux docteurs dodo Moi et le Et le petit 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 être Le petit Petit bébé là Enfin il est là Mais bon Enfin vous voyez Je Bon je Bon Voilà Oubliez tout ce que vous avez dit Vous êtes la description absolue C'est sûr hein Vous allez rien dire Merci Vous ne parlez à personne 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 ne doit être au courant D'ailleurs Personne n'est au courant Vous êtes Vous êtes la seule personne A qui je l'ai révélé Et On ne parle pas de ce qui se passe Par là Voilà Pour l'instant Je Je Mais non Vous avez raison Je n'ai même pas fait De suivi gynécologique J'étais tellement concentrée Sur Ce que j'allais faire Pour la suite De ma carrière Que je n'ai pas réfléchi à ça Bon je réglerai ça plus tard Bon ce que je vous propose C'est qu'on termine Notre entretien d'embauche Mais vous êtes déjà embauché Ah oui c'est vrai J'avais oublié Allez Une petite Dernier test Et puis on va dire Que c'est bon Je vous valide tout ça Comme ça Comme ça on a fait On fait les choses bien C'est ce que j'avais prévu Donc on continue Parce que voilà Alors Vous savez utiliser L'appareil attention L'étentiomètre Non jamais Et bien vous allez devoir l'utiliser Parce qu'il est très probable Que vous allez devoir l'utiliser Sur moi Parce que On va Vous allez faire aussi Une suite grossesse Pendant qu'on y est Allez Prenez-moi attention Tiens Premier test Alors Alors vous allez ouvrir Comme ça Très bien Super Voilà Je vous donne mon bras Voilà Alors ne serrez pas trop fort Et maintenant vous prenez Voyez le petit Et vous allez gonfler En regardant Effectivement Au niveau Des chiffres Alors allez Je vous dirai Stop Encore Encore Super Encore Continue Encore Il faut y aller Là Il faut y aller Stop Et maintenant Vous laissez respirer Tout doucement Comme ça Voilà Très bien Alors regardez du coup Ce qui s'affiche Très 7 J'ai un peu innové ça Mais ça doit faire l'affaire C'est le petit coup de chaud C'est le petit coup de chaud Que j'ai eu Bien Bon Alors Donc vous êtes embauché Je vais reprendre votre nom Oui Oui Vous me la donnez Retenez-moi Je m'ai empoché Voilà Comme ça La RH Pour avoir Que j'ai déjà trouvé quelqu'un Elle sera très Certainement Très surprise De voir Que j'ai trouvé tout de suite Mais la docteure de dos Est la plus efficace Toujours là Pour Je ne sais plus ce que je raconte Toujours là Pour les patients Merci Toujours là pour les patients Voilà Alors Ça va Vous êtes content D'autres Donc il y a un embauche Que vous êtes Embauché Tout ça Oui Le salaire On va pas discuter du salaire Bon Le salaire Je ne m'occupe pas du salaire Ça vous verrez avec la RH Vous voulez combien D'accord C'est vrai que c'est un petit peu élevé Comme salaire Pour une secrétaire médical Mais Je dois dire que Vous êtes Voilà Multi-potentiel Exactement Donc je pourrais le faire valider Auprès de la RH Même si elle va dire Que c'est un peu élevé Mais je lui ferais dire Que vous êtes à la fois Secrétaire médical Slash Infirmière Slash Gynécologue Non ça je ne le dirai pas du coup Voilà Bien sûr que ça va prendre en compte Toutes ces Oui Toutes ces tâches à faire Alors vous commencez Lundi prochain Est-ce que ça vous va Très bien Super Vous venez à la première heure Parce que je vais vous former Pour toutes les tâches Que je vais vous demander Il y aura le clavier évidemment Mais autre chose Ça va de soi Bon Et bien je suis ravie D'avoir fait votre connaissance Je suis tellement contente De vous avoir en tant que secrétaire médical Merci 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 Je suis tellement heureuse De vous avoir retrouvé Vous êtes un super Super secrétaire médical Mais je suis Moi aussi Posse couche Voilà Très bien On ne sait pas de quoi on parle Super Bon Et bien je vous souhaite Une bonne soirée Et à bientôt